Très bien, vous la population qui a répondu massivement à l'appel que nous avons lancé sur la manifestation d'aujourd'hui. Elle visait principalement à dire non à la désignation, je dirais, pruduleuse, non consensuelle, non transparente des animateurs de la scène. C'était ça le sens aujourd'hui de la manifestation que nous avons appris. Quel bilan pourrez-vous dresser ? Je pense qu'il est satisfaisant en termes de mobilisation. J'ai eu des autorités, la police, pour les féliciter aussi, de l'encadrement qu'il y a eu. Ainsi qu'ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de blessés, pas de morts, pas d'actes de pillage ou de destruction. Que reste la prochaine étape ? La prochaine étape, j'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération ont rencontré le message de la population, j'espère. Quelle est la contre-provision que l'AMUCA apporte par rapport à ce refus de la candidature de l'Assemblée de Londres ? C'est simplement à respecter ce que la loi exige au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire un consensus au niveau de la société civile, qu'aujourd'hui ce n'est jamais été obtenu. C'est fait d'une manière cavalière, je crois que tout le monde avait vu les images et entendu parler de la manière dont les choses se sont passées ici. Est-ce que vous avez la situation générale du pays ? Oui, en tout cas j'ai eu toutes les informations, toutes les images au niveau de toutes les fédérations à l'intérieur du pays. Ce sont les fédérations à l'intérieur du pays. Bien sûr on doit déplorer des cas de brutalité, d'empêchement dans certaines villes également, dans certains territoires, dans certaines provinces. Mais je veux dire d'une manière globale en tout cas, la population a répondu présente et je l'en félicite. Vous avez été choqué tout à l'heure des gaz de l'acupuncture tirés par la police ? Je pense que la police a voulu à un moment donné ne pas permettre qu'on aille au-delà du pont Matete. Ce s'est passé dans le calme et il n'y a pas de problème. Donc les assertions a été faites ? Oui, ça s'est fait, le message a été en fait. Merci. Vous avez dit que vous pouvez m'y repartir, vous pouvez nous retenir. Moi on va retenir d'abord un petit grand merci, merci Minghi, merci de Mme Ndi, merci de la sali-se-d'bise à Thamboli, Malembe, Timiens et Zalaki. Je pense que merci de la police pour l'encadrement. Et le rapport de la police, c'est que tout le monde a souffert, tout le monde a profité. Et ça, c'était vraiment un point qui était important, une marche pacifique. La situation est bon à Mugumba, est-ce qu'il y a un nom ? Dans la province de Moussous, il y a un peu de temps, mais malgré ça, il y a un petit peu de temps. Et puis, il y a un autre lien sur lesquelles Mme Nauti, il y a un autre lien sur lesquelles Mugumba. Objectifs à atteindre ? Objectifs à atteindre le cadre de la mobilisation, oui, mais tous les articles, ceux qui ont un message aux populations, ils ont un message aux populations qui ont dit qu'ils ont imposé des animateurs à la CUNE. Lesquelles Moubou ont mis lesquelles, ce sont lesquelles Mme Nannes ? Non, lesquelles Moussous, c'est la société civile. Mais il y a une société civile qui a confusée, mais qui a un impact au niveau de votre population, puisque lesquelles Mme Nannes a fait le résultat de l'élection. Il y a desquelles Moussous, c'est que Moukouta et Zala n'a pas le résultat de l'élection. C'est ce qu'on a fait, on est honnête, c'est surtout ça qu'on a fait. Merci. Décision à l'année ? Eh bien décision, il faudra tout coûter un an et tout à l'heure. C'est quoi l'année ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Marche et continue ? C'est quoi ça ? Ça ne dépend pas que de moi. Il faut qu'on soit suspendu ça à la manoeuvre d'avoir parti. Merci. En tout cas, merci. Merci.